Hey yo tout le monde, c'est SDG, ça vous allez bien les potes ? Quatrième épisode de 7K avec la Belgique, on se retrouve en 8ème de finale contre la Colombie aujourd'hui, c'est le programme J'ai un petit peu regardé l'équipe, je tourne la suite de l'épisode d'hier bien sûr Je vous invite à aller le voir l'épisode d'hier parce qu'on a fait une très belle perf contre l'Angleterre Et on a déjà mis 15 buts 15 buts en 3 matchs c'est quand même pas mal, ça fait 5 buts par match donc Voilà, c'est propre Alors du coup les gars, la Belgique contre la Colombie, j'ai fait quelques choix C'est pas dans l'équipe cheap que j'ai fait des choix parce que l'équipe cheap elle marche bien Je vais la laisser, je ferai des ajustements si vraiment je trouve qu'il y a un problème C'est sur le banc qu'il y a eu des choix faits, notamment la décision de mettre Batshuayi dans les réservistes Et de plutôt mettre Chadli qui m'a fait un très bon match la dernière fois titulaire Parce que Batshuayi j'ai joué quelques fois avec lui et pour l'instant il m'a rien fait du tout Donc j'ai décidé de mettre Chadli sur le banc qui pourrait remplacer Carrasco Il est un peu plus défensif que Carrasco, je pense qu'on peut le dire Il est plutôt pas mal Chadli, je pensais qu'il allait être nul dans le jeu Et finalement il est pas si mal que c'est Donc pour l'instant on part comme ça, on a toujours Thorgan Hazard le super sub Qui est très très bon Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer dans ce match Si vous aimez le pouce bleu comme d'hab Je répète un petit peu les annonces que je fais d'habitude Suivez-moi sur les réseaux qui sont là N'hésitez pas à me rejoindre les gars A me rejoindre plutôt sur Discord Parce que je vais vous annoncer des trucs très prochainement Vous allez avoir votre mot à dire sur la chaîne depuis le Discord Parce que je vais avoir besoin de vous pour certaines vidéos Donc rejoignez le Discord, il y a le lien en description Et aussi soyez là samedi pour la nouvelle série que je sors sur la chaîne YouTube Donc mettez la cloche si vous voulez être notifié Parce que ça va être du lourd et que tout le monde voit ça tout simplement Voilà les gars, donc moi je vous retrouve de suite pour les compos d'équipe de ces 8ème de finale Contre la Colombie Allez on est parti pour les compos de l'équipe Avec la Belgique c'est la compo habituelle Donc je vous laisse la regarder Mais rien ne change on va dire avec Carrasco Derrière ma tête bien sûr Le banc, c'est tout ça qu'il faut regarder, c'est le banc Avec la surprise Chadli Voilà qui vient s'inviter sur le banc Et on va voir si cette compo elle marche Et si on arrive à battre cette équipe colombienne Et j'espère qu'on va la battre Allez la Colombie la compo en 4-2-3-1 Avec Ospi dans les cages Arias, Murillo, Sanchez, Fabra Deux milieux terrain avec Torres et Sanchez Ensuite on a une attaque à 3 avec Chara, Isquierdo et James bien sûr en 10 Et en 9 on a Falcao Donc voilà une équipe sans surprise Avec un très beau collectif C'est parti pour ce Colombie-Belgique Oh super ballon Super ballon Isquierdo 3 minutes de jeu Premier but du match Et c'est la surprise générale C'est la stupeur C'est la stupeur Premier but encaissé Partie-Bel Courtois Donc pour la belle idée que c'est la première de cette compète Et surtout c'est très tôt dans le match Avec Meunier qui avance un petit peu Et derrière Isquierdo il prend la profondeur Il est très très bien servi par Sanchez Courtois ne l'arrête pas cette fois-ci Alors qu'il a été imparable jusque là La très belle frappe pied gauche sans contrôle Qui vient crucifier la Belgique On a très mal débuté Il faut se remettre directement dedans Ah super ballon Super ballon vers Mertens 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 il ne sait pas trop quoi faire Il va revenir sur Meunier Une tête de Lukaku Non c'est un centre magnifique C'est pas terminé avec des bras Et il la frappe Au spin 1 On avait un retour acrobatique De Lukaku qui avait été tenté sur ce centre de Meunier Derrière la frappe de De Bruyne Arrêté par Ospina Dégagé en corner Voilà belle frappe de De Bruyne Le joueur de City Allez on a un corner à jouer derrière Peut-être pour la réaction Et Sanchez qui vient arrêter Cette occasion belge Allez c'est bien joué C'est très bien joué Avec Mertens qui vient rugir L'égalisation Grâce à ce magnifique centre de Kevin De Bruyne Et Mertens Dries Mertens Qui est là pour mettre le but égalisateur Après 15 minutes On égalise On n'a pas été mené très longtemps Il fallait une réaction très vite Très bon travail de De Bruyne Sur le côté Le centre pied gauche Et la tête Il vient de se jeter Magnifique Il a gagné son duel Dries Mertens Sur Murillo Et la plaine du Kahn Voilà c'est inarrêtable pour le gardien Mertens Qui marque son cinquième but Et ça nous permet de De revenir au score Allez bien joué ça Super ballon Super C'est magnifique C'est super Oh la la C'était super Avec ce ballon de C'était qui ? C'était Lukaku C'était Fellaini Vers Carrasco Et ensuite le ballon piqué Vers Eden Hazard C'était magnifique On a failli égaliser Mais on met beaucoup de pression Et là Lukaku Il a vu l'appel D'Edriss Mertens Il n'a pas pu le donner correctement Oh bien joué ça Eden Hazard Vers Mertens 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 Qui bute sur David Sanchez Aïe 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 Il a buté Sur lui Il a peut-être Fait le geste de trou Il a essayé de Créer un petit décalage Et c'est raté Attention à James Là qui vient de Passer La défense James James L'arrêt de Courtois Exceptionnel L'arrêt incroyable Du pied de Thibaut Courtois Allez 7ème Mais c'est un match Vraiment électrique Où il peut se passer Tout et n'importe quoi Waouh Et le débit Du bout des crompons C'est magnifique Et derrière James Pour ce corner Boxer par Thibaut Courtois Oh bien joué Oh la la Quel ballon Allez Oh la la Courtois Encore une fois Exceptionnel Parce que James Qui la donne Pour Falcao Les deux anciens joueurs de Monaco Enfin Falcao qui est encore Mais Quelle entente Quelle entente Entre les deux joueurs Et c'était vraiment Tout feu tout flamme Et c'est pas faux Oh la la Et de deux côtés C'est tout feu tout flamme Et cette fois-ci C'est Eden Hazard Eden Hazard Qui crochette Qui en floppe Oh la 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 Mais quel match incroyable Les deux numéro 10 Ils nous éclairent De leur talent C'est magnifique Et là c'est Eden Hazard Qui vient Créer le décalage sur le côté Dribbler Envelopper Et le but Voilà il vient feunter Il vient feunter De la meilleure de manière Et derrière Ça vend pleine lucarne Avec cette enveloppe Pied droit pardon Pleine lulu C'est magnifique Voilà C'est superbe Alors qu'on avait failli prendre un but Et bien on vient marquer le deuxième Juste Juste avant la mi-temps La 45ème Au meilleur des moments Dans un match très compliqué Et très poignant Oh magnifique Encore une fois Notre petite Notre frérouet Eden Hazard Oh c'est magnifique Oh c'est superbe Oh la la le poteau Mais quelle action incroyable Que ce soit d'Eden Hazard Ou de Yannick Ferragasco Tout était beau dans cette occasion On se quitte Sur Pour cette mi-temps Sur un 2-1 Pour la Belgique Dans un match Vraiment superbe On se régale C'est parti pour la deuxième mi-temps On va bien jouer ça Attention à Ramez Qui la décale C'est pas fini Et Falcao Qui vient nous mettre Le but légalisateur A la réussite Ils ont pas mal de réussite Là-dessus Il y a quand même Un bon déboulé de Ramez Qui nous Qui nous Voilà C'est Ramez Il est très très bon Mais après Ils ont un petit peu de réussite Il y a que le ballon Qui reste dans les pieds Des attaquants Colombiens Et on encaisse ce but Alors qu'on avait pour l'instant Fait une super deuxième mi-temps On avait bien maîtrisé Et là voilà La chance qu'ils ont C'est incroyable Derrière c'est Falcao Il va pas laisser passer Et égalisation Côté Colombie Et il va falloir vraiment se reprendre Parce que malheureusement On fait un bon début de deuxième mi-temps Et on se prend un but Il va bien jouer De Bruyne Vers Thomas Meunier 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 Murillo Qui la décale du pied Murillo qui la décale du pied Et du coup ça change Toute la trajectoire du ballon Et ça nous empêche De marquer Ce troisième but Mais c'est pas fini Si Lukaku Qui la touche Et ça va faire Une très bonne possibilité Par contre Côté Colombien avec Chara Mais récupération Lukaku Oh magnifique ça passe Eden Hazard vient Mertens 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 3-2 Voilà Eden Hazard Qui est au décalage La passe Elle le passe justement Je sais pas comment 3-2 Pour les Belges Face à la Colombie Magnifique Ça fait du bien quand même Parce que c'est un match chaud Vous avez pas eu beaucoup d'occasion Dans un mi-temps Parce que c'est un match Qui se joue au milieu La passe Elle est incroyable Entre toutes les lignes Et là il ouvre en fait Son angle En se mettant un petit peu Plus axial Et finalement C'est sur le côté droit Du gardien Qui va frapper 3-2 Pour la Belgique Qui se qualifie pour le moment Quart de finale De coupe du monde Falcao Mejaï Rames Fin de match Strident Avec Falcao Qui se retourne Le poteau De Radamel Falcao Quand je vous dis Que c'est à couper le souffle C'est à couper le souffle Oh la la Oh la 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 relance avec Mejaï Qui intercepte Falcao Et heureusement Feline qui se rattrape Mais c'est très compliqué La relance Dans cette fin de match Avec un pressing A outrance Mais c'est fini Victoire Belge 3-2 Dans un match incroyable Un match super A jouer Un match avec deux équipes Surtout Parce que depuis le début On avait eu surtout Des matchs à sens unique Cette fois-ci C'était Vraiment Un beau match Avec deux équipes Qui ont tout fait Pour se qualifier La tristesse bien sûr Des Colombiens Mais ils sont tombés Sur un très bon Eden Hazard Et un très très bon Andris Mertens Et nous on a vu en face Un très très bon Rames Rodriguez Donc voilà Super match Vous le voyez au niveau des stats C'est quand même assez serré Même s'il y a un peu plus De maîtrise côté belge Et quand même 91% de passes réussies Pour la Belgique Et 90% pour les Colombiens C'est de dire Comme le match était beau Et du coup Nous allons jouer Le Brésil Comme dans la vraie vie Finalement En quart de finale On va jouer le Brésil Et c'est ça Le gros morceau Ça va être La difficulté Ce sera pour demain Les gars Ce sera pour demain Ce petit match Soyez là demain Pour voir cette énorme affiche Et de l'autre côté On a le droit Un Allemagne-Pologne Comme quoi Et un Argentine-Espagne Vous le savez Donc voilà Super On va y aller les gars J'espère que Ça va bien se passer demain Au niveau équipe J'ai des petites idées Mais pour l'instant L'équipe a bien A plutôt été bonne Donc pour l'instant On ne touche à rien Je vous retrouve demain Je vous fais des gros bisous C'était SD Tchuss